Bonjour à tous et à toutes, aujourd'hui je vous fais un pronostic sur la deuxième journée de Coupe du Monde et sur ce Maroc-Iran, alors je vais essayer de vous donner un pronostic par journée, quoique là j'ai regardé un peu, il y a des journées où il n'y a rien qui m'inspire. Et je vous le répète, faites attention lors de la Coupe du Monde, ne jouez pas sur tous les matchs, essayez vraiment bien sélectionner vos matchs, il y a toujours des surprises lors d'un grand championnat comme ça, enfin d'un grand championnat sur un mois, mais sur voilà, que ce soit l'Euro, que ce soit les Coupes du Monde par le passé, il y a toujours eu des surprises, voilà ça n'a rien à voir avec un championnat qui se déroule sur 38 journées, donc voilà, il fallait que je vous dise de faire attention à tout ça, mais ne mettez pas toutes vos bankrolles dessus, prenez un petit bout de votre bankroll et ben voilà, vous pouvez jouer sur la Coupe du Monde, il y a quand même des petites choses sûrement intéressantes à faire, donc c'est parti pour Maroc-Iran, alors Maroc-Iran, il faut savoir que c'est un groupe quand même assez relevé avec l'Espagne et le Portugal, excusez du peu, ce qui s'est passé les dernières 48 heures, c'est que le sélectionneur espagnol Opatégui démite ses fonctions, parce qu'il avait signé au Real de Madrid, donc comment les Espagnols vont être ? A voir, c'était quand même les favoris du groupe, mais en tout cas entre le Maroc et l'Iran, pour eux c'est déjà un match crucial, parce que celui qui perd ce match-là, déjà il peut rentrer à la maison. Je donne quand même un avantage aux Marocains et je vais vous expliquer pourquoi. Mais je ne prendrai pas comme pari une victoire sèche, voilà, je fais du teasing pour dans deux minutes quand je vous donnerai mon pari. Alors si on regarde un petit peu ce que ça a donné le Maroc et l'Iran durant les derniers matchs qu'ils ont joués, donc pour le Maroc tous les matchs ont été joués en 2018, et l'Iran il y a des matchs sur 2018 et 2017. Bon déjà on voit que le Maroc c'est costaud, parce que voilà, sur les derniers matchs il n'y a eu aucune défaite, bon, ce n'est pas non plus les grosses teams qu'ils ont rencontrés, entre l'Estonie, la Slovaquie, l'Ukraine, il y a eu du Nigeria, la Namibie, tout ça, voilà, ce n'est pas des grands standards, standards, on va dire, mondiaux, mais quand même, voilà, il y a quelques équipes qui savent jouer au ballon, dans le Nigérien, qui sera la Coupe du Monde quand même, et leur ont collé 4-0 en compétition officielle, et l'Iran, quant à eux, pareil, ils n'ont pas pu rencontrer d'énormes nations, et eux par contre ils ont subi deux défaites, une en Turquie, une en Tunisie, sachant que la Tunisie ça joue pas mal au ballon, mais joue à le Maroc, comparé à la Tunisie, le Maroc a un cran au-dessus aussi. Ensuite, au niveau des compos d'équipe, je peux vous montrer un petit peu la composition marocaine, alors, il y a des noms que sûrement vous connaissez, pour, voilà, si vous suivez un petit peu le championnat de France, et puis les autres championnats européens, comme Belanda qui a joué en France, voilà, vous avez Benassia qui joue à la Juve, voilà, c'est un petit peu la colonne vertébrale, en fait, vous avez Benassia, Belanda, voilà, c'est de là, plus au niveau de l'attaque, d'habitude vous avez Boutaïb qui joue, mais moi j'adore El-Kahabi, qui joue à Aberkan, alors je peux vous montrer ses stats, en Tunisie, pardon, je peux vous montrer ses stats, c'est un, voilà, il a 24 ans, c'est plus un tout jeune, mais je pense qu'il peut, voilà, il a vraiment de quelque chose, il a du ballon. Vous regardez les derniers matchs qu'il a joués avec le Maroc, qui plante, on va dire, quasiment à chaque fois, c'est un très très bon joueur, je pense que vous allez le découvrir, vous allez le découvrir si vous ne le connaissez pas, en Coupe du Monde. Il y a Ziyech qui est pour moi dans le top 3 des joueurs africains, voilà, il joue en Hollande. Aujourd'hui, il se trouve qu'il n'est pas assez connu et mis en avant, vous allez voir, c'est un super joueur de ballon. Donc j'estime que, voilà, dans toutes les lignes, le Maroc s'est équilibré, et puis surtout, voilà, il y a aussi Hervé Renard, sélectionneur un petit peu emblématique aujourd'hui en Afrique, qui avait envoyé la Zambie à la surprise générale, qui avait gagné la Cannes. Donc il sait, alors il est peut-être un peu moins bon avec des équipes de championnat, mais il sait diriger des équipes nationales. Ça, il n'a plus à le prouver. Donc voilà, une équipe vraiment bien équilibrée du Maroc, avec de très jolis joueurs, de très jolis potentiels. Si on regarde un petit peu l'Iran, le dernier match qu'ils ont fait, alors l'Iran, l'équipe a un joueur vraiment très bon aussi, que vous allez le voir, c'est Azmoune. Il joue à Kazan, en Russie, il ne va pas être dépaysé. Et on va dire que c'est leur petite perle à eux en Iran. Donc c'est une équipe avec beaucoup de joueurs qui jouent aussi dans le championnat local. Elle est peu connue, mais c'est une équipe quand même costaud en Asie. Généralement, beaucoup disent que c'est peut-être la meilleure équipe d'Asie. Donc voilà, c'est aussi assez costaud. Ça manque un petit peu forcément de potentiel, on va dire, technique, tout ça. Mais ça joue quand même au ballon. Ça ne va pas balancer des grands ballons devant. Et voilà, ça peut résister dans certains matchs. Contre les grandes nations, ça peut être compliqué. Je ne sais pas si vous vous rappelez, c'est plus que c'est la dernière coupe du monde ou celle d'encore d'avant. L'Iran n'avait perdu que dans les dernières minutes contre l'Argentine 1-0. Donc ça avait donné du fil à retordre. Ça peut donner du fil à retordre à certaines équipes. Mais je vois quand même le Maroc au-dessus. Alors pour ceux qui me connaissent, je ne suis pas très très friand des victoires sèches. Même si on voit que la code moyenne pour le Maroc tourne autour de 2-20. Moi, généralement, quand ça se passe comme ça, quand j'ai une code de 2-20 pour une équipe favorite, donc qui a plus de 50% de gagnés, moi, j'aime bien prendre le draw no bet, c'est-à-dire victoire de l'équipe avec match nul remboursé. C'est-à-dire que si un match nul, par exemple 1-1-0-0-2-2 entre le Maroc et l'Iran, on vous rembourse votre mise. Si le Maroc gagne, par rapport au score, vous gagnez votre pari à une code, bien sûr, moindre. Mais voilà, vous avez toujours cette couverture par rapport au nul, parce que dans un match de foot, il y a souvent, je ne vais pas vous l'apprendre quand même, des matchs nuls. Il peut y avoir des impondérables. Admettons que le Maroc prenne un rouge au bout de 2 minutes, ça va être compliqué pour gagner. Par contre, ils peuvent gagner, ils peuvent prendre un point et finir en match nul. Mais je vois quand même un match assez ouvert, assez débridé, surtout vers la fin, s'il y a peut-être toujours match nul, parce qu'il faut une victoire de ces deux équipes-là pour avoir une chance de passer au tour suivant, en faisant peut-être après un nul contre le Portugal ou l'Espagne. Pour sortir de ce groupe-là, il va falloir au minimum, je pense, 4 points. Donc il faut absolument que le Maroc ou l'Iran gagnent ce match. Mais bon, un match de foot, comme je vous dis, entre un poteau, des pénaux, impondérables, malgré les vidéos cette fois-ci. On va voir comment la vidéo va être utilisée pour cette Coupe du Monde. Donc moi, j'ai regardé un petit peu pour vous où était la cote la plus intéressante. J'ai trouvé une cote de 1,40. Alors on va me dire, oui, la cote n'est pas très haute. Moi, de toute façon, je ne joue pas des cotes à 8, 9, 10, à part sur des paris long terme, pour ceux qui me connaissent. Ou quand je fais des combinés de deux cotes, j'ai souvent une cote en dessous de 2. Il ne faut pas non plus rêver. Tout ce qui vous promène, les cotes à 10, 15, 20, sur des combinés. Bref, laissez tomber. Il y a plein de styles de paris qu'il ne faut pas prendre, mais bon, ce n'est pas le sujet de la vidéo. Donc Maroc, ici, à 1,40. J'estime que c'est un bon pari à prendre. Ça fait quand même 40% de retour par rapport à des bénéfices si le pari passe. Donc ce n'est pas négligeable. Et on se couvre avec le match nul. Donc c'est sur Unibet. Donc si vous n'avez pas de compte Unibet, vous pouvez cliquer sur le lien que je vous mets sous la vidéo. Mais moi, en tout cas, j'ai joué ce pari-là, 1,40. Et puis, si vous avez la chance d'être à l'étranger, si vous avez possibilité, si vous êtes francophone à l'étranger, je sais qu'on touche des Belges, des Suisses, des Canadiens, enfin voilà, peu importe, des Français en Asie. Je sais que beaucoup vous regardez la vidéo. Vous avez peut-être possibilité d'avoir une cote encore meilleure autour de 1,45, voire 1,50 pour certains. Donc voilà ce pari pour la seconde journée. Je verrai si je vous donne un pari pour la troisième journée. Là, je regarde vite fait. Il y a quoi ? Du Croisi-Nigéria, France-Australie, Argentine-Islande, Pérou-Danemark. Comme ça, est-ce qu'il y a un pari qui pourrait m'intéresser ? Il faut voir. Après, le dimanche, on a Allemagne, Mexique, Brésil, Suisse, Costa Rica, Serbie. Donc voilà, sûrement samedi ou dimanche, je vous redonnerai un pari. Je vais faire mon choix sur ce match-là. Et abonnez-vous à la chaîne YouTube. Comme ça, vous saurez le pari. Vous êtes prévenu du prochain pari. Allez, je vous dis à très bientôt et puis bonne coupe du monde à tous. Au revoir.